bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono le rendez vous quotidien de lyon capital nous recevons aujourd'hui quelqu'un que tout le monde a vu qui s'appelle naïs pirollet bonjour bonjour naïs pirollet je rappelle vous avez été la candidate de l'équipe de france pour le bocus d'or qui s'est déroulé fin janvier vous avez terminé à la cinquième place et vous avez remporté le l'épreuve du menu fils kits vous terminez à 32 points du podium sur un total d'un peu plus de 1000 est ce que c'est une déception ou pas non c'est pas une déception c'est on a fait ce qu'on voulait faire on a travaillé tout ce qu'on avait prévu de faire et après il y avait d'autres candidats qui étaient à 32 points au dessus de nous et tant mieux c'est le but d'un concours c'est de se challenger et l'important c'est qu'on ait réussi à à tout redonner ce qu'on avait ce qu'on avait préparé et après que d'autres soient meilleurs que nous c'est la vie mais c'est ici voilà le but c'était de faire le maximum et c'est ce que vous avez fait c'est ça on n'a pas eu de problèmes particuliers il n'y a pas eu d'erreur de faiblesse de ça on a vécu un bon concours l'expérience était bonne les 32 points d'écart ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire déjà que nos curseurs étaient bons c'est à dire qu'on était joueurs avec les cinq premiers on n'est pas cinquième avec avec beaucoup beaucoup de décalage donc c'est que nos choix qui avait été fait notre façon de travailler l'équipe qui a été construite est justifié et ça c'est ça c'est une belle victoire après un classement on prépare un concours on sait que il ya des premiers des deuxièmes fin on sait tout ça on se prépare aussi à ça et tout ne repose pas là dessus heureusement parce que parce que le plaisir d'un concours ça dure pendant un mois pour ma session du bocus d'or un an pardon un an pour la session du bocus d'or donc je peux pas tout laisser sur l'armis des prix donc non le plaisir était là le résultat est là le résultat vous avez notamment gardé une nouvelle gagner pardon remporté une nouvelle épreuve cette année fit the kids donc on va dire fit the kids voilà nourrir les enfants c'était à base de le thème c'était de cuisiner autour de la courge on va voir les photos de vos plats en entrée croissants de courge craquante pomme acidulée nid à beille condimentée pralin de courge splash de gourmandise oeuf mollet béchamel velouté de courge muscade et en dessert une toupie meringuée très jolie mousse lactée et coeur de potimarron l'idée qui présidait à ce à cette épreuve c'était quoi alors pour moi un enfant mange comme un adulte peut manger comme un adulte faut juste lui apprendre et trouver le moyen de créer un lien avec lui là en plus on était jurifié par des adultes donc on avait deux fois ce problème c'est cette notion de comment faire manger un enfant qui qui se compte un peu contre disait et du coup on a décidé de travailler le menu fit the kids comme nous on aimerait en manger mais avec un côté un peu plus enfantin un peu plus ludique donc on a pris des goûts très simple et assez intense pour que l'enfant découvre en se disant que l'enfant va découvrir ce produit va savoir ce qu'il mange aussi et donc il y aura une certaine sécurité un réconfort on a repris des techniques qu'on dont on souvenait nous toute l'équipe dans notre enfance des les gratins de courge donc on a pris des goûts de tour de courge au four des mousses aux yaourts qui rappellent des yaourts aux fruits aux agrumes donc on a on a joué comme ça avec des petits repères d'enfants comme ça le jury pouvait aussi se retrouver et avoir quelques souvenirs et après sur le visuel on a cherché à quelque chose de joueur quelque chose qui soit ludique mais aussi artistique parce qu'on faisait le bocus d'or et qui est un concours c'est quand même un concours d'innovation et d'art culinaire donc on on voulait jouer mais pas basculer dans le cliché alors c'est vrai que c'est moi j'ai pas eu la chance de goûter mais c'est en tout cas c'est très esthétique quelques quelques heures après le après la remise des prix à l'expo au bocus d'or la mairie de lyon a communiqué envoyé un communiqué de presse en disant que votre plat allait être réinterprété pour pouvoir être adapté dans les cantines scolaires ça en est où donc c'est une démarche qui je pense va prendre un peu de temps surtout que là on est passé de la saison de la courge donc ça sera sûrement pour la saison prochaine après c'est il faut qu'on travaille ensemble pour construire construire ça pour l'instant moi j'ai pas eu plus d'informations que ça mais je reste complètement à disposition pour pour mettre en place une intervention ce serait avec plaisir de faire découvrir ça aux cantines même si c'est pas c'était pas réfléchi pour ce format là donc au niveau de la il y aura beaucoup de changements de recettes on pourra rester à peu près identique sur les goûts mais c'est vrai que sur la forme et le visuel il y aura sûrement parce que c'est ce que je vous disais c'est à dire que le plat que vous enfin les plats que vous avez mis au point c'est quand même cinq heures de travail travail de forcené c'est à dire que c'est pas réalisable en l'état pour les cantines c'est ça et surtout que nous on l'a fait pour qu'un pour 15 pas pour 250 dans dix pôles différents donc c'est vraiment à réfléchir maintenant les goûts on est capable de les calquer et de travailler les recettes ou de simplifier les choses pour que l'on puisse avoir un genre de mini repas bocus d'or maintenant il faut c'est vrai que sur papier mini repas bocus d'or dans les cantines scolaires c'est super mais est ce que est ce que oui la ville de lyon vous a pas vous a pas contacté pour pour mettre au point un process pour réaliser ça pas encore j'ai pas eu de retour encore encore c'est quoi le pour vous parce que vous êtes très jeune vous êtes d'ailleurs la plus jeune candidate de ce bocus d'or c'est important les on sait tous que l'alimentation dans les cantines c'est important et ça apporterait quoi justement d'avoir un menu bocus d'or déjà ça sort un peu du quotidien ça fait découvrir autre chose ne serait ce que par par culture et par par voilà épanouissement c'est toujours agréable de découvrir quelque chose le monde de la restauration aujourd'hui il a une part très importante dans toutes les familles et dans toute notre société donc avoir que enfin les cantines puissent être touchés par par un petit événement même s'il ya déjà beaucoup de choses qui sont organisées c'est toujours agréable et je pense qu'un enfant découvrira quelque chose juste un petit dernier mot parce que l'émission se termine vous disiez dans un article que vous aviez besoin de retrouver l'essence du métier après cette année de préparation au bocus d'or ça veut dire quoi vous allez ouvrir un restaurant lyon non pas encore ça veut dire que j'ai encore besoin d'apprendre besoin d'apprendre beaucoup de techniques beaucoup de aussi de gestion d'un établissement d'une équipe moi j'ai travaillé dans un un peu en parallèle pendant trois ans donc toutes les préoccupations que peut avoir un restaurant et qu'on peut avoir en cuisine de restaurant je les ai plus tant que ça donc faut que je me remette dans ce dans ce bain là et que je réapprenne tout ça en tout cas l'idée c'est qu'un jour on peut avoir un restaurant naïs puis relais à lyon oui voilà ce n'est pas à lyon ou ailleurs on verra à lyon ailleurs bon eh ben écoutez on vous réinvitera ce moment merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono c'est une émission que vous pouvez retrouver sur www.lioncapital.fr bon appétit à bientôt bon appétit à bientôt